La case du Thier est née le 15 mai 1821 au château d'Estigue d'Erne près de Mont-Pesa dans le Lot-et-Garonne. Il décrit un père autoritaire et une mère affectueuse mais effacée dans un château triste et éloigné du monde. Après ses études secondaires dans le Sud-Ouest, il monte sur Paris pour suivre ses études de médecine. La case du Thier se passionne de plus en plus pour l'histoire naturelle et passe sa licence en 1845. Il devient pro-secteur à la faculté puis responsable des cours de zootechnique au nouvel Institut national agronomique installé en 1850 dans les grandes écuries de Versailles. Après sa thèse de médecine soutenue en janvier 1851, il s'oriente définitivement vers la zoologie et devient préparateur du professeur Mild Edouard. Quelques mois plus tard, à l'issue du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, la case du Thier refuse de prêter serment à l'empereur et perd alors son emploi. C'est sous l'influence de son maître Mild Edouard, précurseur de l'observation sur le terrain et premier savant à utiliser le scaphandre, que la case du Thier s'initie au voyage. En sortant des leçons du professeur Mild Edouard, combien de fois ne nous sommes pas dits « La mer doit être bien belle à étudier avec son monde si varié et si curieux, aussi, plus d'un alors brûler secrètement du désir de faire des voyages d'observation ». La case du Thier passe sa thèse de science au mois de mai, puis part découvrir le littoral méditerranéen et les îles baléares avec son ami Jules M., zoologiste et géologue. Fin 1854, la case du Thier est nommée sur les recommandations de Mild Edouard, professeur d'histoire naturelle à la Nouvelle Faculté de Lille, dont le doyen est Louis Pasteur. Il a alors à peine 33 ans et décrit son angoisse, mais aussi son plaisir, à faire ses premiers cours. Cette même année, il effectue un séjour d'études en Bretagne à Saint-Jacques. C'est son premier contact avec la région de Roscoff. « Voilà une vingtaine de jours que je suis ici. J'ai déjà vu le développement des actinies, celui d'un gastéropode dont le nom m'est inconnu. J'ai commencé l'anatomie du dental. J'ai enfin trouvé une localité où les sujets de travail abondent. » En 1858, il effectue un voyage en Corse où il rencontrera pour la première fois les pêcheurs de corail. « J'étais bien malade sur les petites embarcations. J'avais eu pourtant la force de me tenir. Et je me rappelle que dans la chaloupe, tout en vomissant, je tenais toujours droite et dans une bonne position la branche de polypied que j'avais obtenue. » Son voyage scientifique se poursuit à Minorque où il étudie plus particulièrement la bonne élie, le pleurobranche orange et la pourpre. C'est durant cette période que la case du Thier entame une réflexion sur la nouvelle zoologie qu'il souhaite plus expérimentale. « De nos jours, les zoologistes comprennent que ce n'est plus une série de dépouilles qu'il s'agit d'étiqueter. » Il fait alors partie des précurseurs d'une nouvelle vision du vivant, tendant à briser la hiérarchie des espèces. Un zoologiste ne doit pas plus négliger dans son éducation scientifique l'étude de l'éponge et du zoophyte que celle de l'homme. Au début des années 1860 et à la demande des autorités, la case du Thier effectue sur les traces de Pessonel un voyage en Algérie et Tunisie afin d'étudier la reproduction et la pêche du corail. Il est lui aussi fasciné par cet or rouge. « Rien n'est joli et délicat comme une branche de corail bien épanouie. » Il publie alors certainement le plus beau livre sur le corail, avec une vingtaine de planches magnifiques qui témoignent de la grande qualité artistique du savant. « Rien n'est joli et délicat comme une branche de corail bien épanouie. » « Rien n'est joli et délicat comme une branche de corail bien épanouie. » A l'issue de cet important travail, complémentaire à ses nombreuses publications, la carrière de la case du Thier prend un essor important. En 1865, il remplace Valenciennes au Muséum d'Histoire Naturelle, puis en 69, il devient professeur à la Sorbonne. Deux ans plus tard, il entre à l'Académie des sciences. Les conditions de vie sommaire des voyages à la mer de la case du Thier vont l'amener à réfléchir à l'installation de stations maritimes afin de donner de bonnes conditions de travail aux étudiants et chercheurs. Quand péniblement, nous nous installions dans une méchante chambre, dans un cabaret, où la même table servait par l'un de ses bouts à prendre ses repas, par l'autre à disséquer, à observer et à dessiner les animaux. L'idée d'installer une station à Roscoff apparaît dès 1869, mais la guerre va interrompre son projet. Il va consacrer toute son énergie à la réalisation de cet établissement qui débute modestement avec une simple maison meublée, un petit bateau et deux matelots engagés pour la campagne du moment. Parallèlement, il publie le premier numéro des archives de zoologie expérimentale en janvier 1872. La case du Thiers envisage la création d'une station dans le sud de la France, car les conditions climatiques de Roscoff sont difficiles pendant l'hiver et obligent les naturalistes à interrompre leur travail pendant près de huit mois. Il fallait songer à ne plus interrompre les recherches durant l'hiver, car pas un travailleur ne voulait rester à Roscoff pendant la mauvaise saison. Sa présence à Port-Vendre, où il avait installé en 1866 un petit laboratoire provisoire dans la caserne de la Presqu'Île, l'oriente naturellement vers les Pyrénées-Orientales. J'affirme, pour l'avoir constaté, que la faune pélagique est, à l'ouest du golfe du Lion, d'une richesse extrême. Les pêcheurs de Collioure m'apportèrent, en 1879, ce qu'ils avaient ramassé en un jour de pêche dans leurs filets en les traînant au large. Tout ce que renfermait le grand sac de leur traîne était incalculable et aurait donné du travail à plus d'un zoologiste pendant bien des jours. Il profite alors de la venue à Perpignan du ministre de l'Instruction publique Jules Ferry pour l'inauguration de la statue de François Arago et l'amène visiter Port-Vendre. Il obtient finalement son accord pour l'installation d'une station maritime dans ce port. Mais un certain nombre d'événements déplaceront le projet vers Bagnoules, dont la mairie propose d'offrir, début 1881, le terrain de Fontolet, 12 000 francs et un bateau de pêche. L'année 1893 voit deux événements majeurs. La donation d'un bateau à vapeur par le prince Roland Bonaparte et la naissance de la photographie sous-marine par Louis de Boutan. Ce navire, baptisé Roland, permet à Georges Pruveau d'établir la première carte détaillée des fonds marins du Roussillon et en particulier des canyons. C'est grâce à l'utilisation fréquente du scaphandre que Boutan effectue la première photographie sous-marine au monde dans la baie de Bagnoules. C'est grâce à l'utilisation fréquente du Roussillon et en particulier des canyons. C'est grâce à l'utilisation fréquente du Roussillon et en particulier des canyons. C'est grâce à l'utilisation fréquente du Roussillon et en particulier des canyons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au printemps 1893 que Boutan réalise ses premières photographies sous-marines au moyen d'un caisson étanche dans lequel il met un appareil photo détective. Le laboratoire Arago et la station de Roscoff sont alors des lieux de riches rencontres entre les scientifiques, notamment lors d'excursions zoologiques. A la fin de sa vie, la case du Thiers séjourne principalement à Bagnoules et dans sa résidence de Lasfon en Dordogne. Il travaillera jusqu'au dernier moment, toujours passionné par l'étude de la zoologie. Il meurt le 21 juillet 1901 à Lasfon. Sa dépouille sera transférée selon ses dernières volontés sur le site du laboratoire Arago à Bagnoules. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501